Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cet appel est enregistré. À ce stade, tous les participants sont en mode écoute seulement. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile zéro. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone, sur l'Internet et qui avez besoin d'aide, veuillez vous servir de la fonction de dialogue. Je cède la parole à Christine Maïka, responsable de l'amélioration à la Fondation canadienne pour l'amélioration de la qualité. Christine Maïka, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire d'information sur la cybercollaboration Meilleur Ensemble. Je suis Christine Maïka et je suis responsable de l'amélioration auprès de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Et je serai votre animatrice aujourd'hui. Tandis que je présente notre personnel et nos enseignants, veuillez prendre un petit instant pour vous présenter et nous dire d'où vous êtes en vous servant de la fonction de dialogue qui se trouve en bas à droite de l'écran. Nous avons un certain nombre de membres du personnel et d'enseignants qui sont ici pour répondre à vos questions. Comme conférencier invité, nous avons Angela Morin, patient ressources passionné, chevronné, motivé de faire entendre la voix des patients à tous les niveaux des services de santé. Angela est membre du corps enseignant de la cybercollaboration Meilleur Ensemble. Elle est également coprésidente du conseil consultatif de patients et de famille de l'hôpital général de Kingston et membre du Southeast Regional Cancer Center à titre de membre du conseil consultatif de patients et de famille. Elle est également membre du conseil d'administration de qualité des services de santé Ontario. Patricia O'Connor est également membre du corps enseignant. Elle est conseillère principale, participation du patient au CUSUM et ancienne directrice des soins infirmiers et infirmière principale auprès du CUSUM. Eleanor Rivoire est également membre de notre corps enseignant. Avant de devenir conseillère indépendante en matière de santé, Eleanor était vice-présidente exécutive et infirmière principale à l'hôpital général de Kingston. C'est un des exemples de la politique Meilleur Ensemble de l'IPFCC. Maria Jand est directrice principale à la FCI-SS et est responsable de la mise en œuvre de la cybercollaboration. Et enfin, Jessie Checkley, qui est responsable principale de l'amélioration à la fondation. C'est elle qui a piloté le projet collaboratif Agir en partenariat avec les patients et leurs familles en 2015-2016. Et elle coproduit le cursus de la cybercollaboration. Elle est présente pour répondre à vos questions. Merci à chacun d'entre vous d'être des nôtres aujourd'hui. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée pour tous nos webinaires sur appel. Ceci peut parfois causer quelques pauses dans le dialogue. Nous vous invitons à participer grâce à la boîte de dialogue dans la langue de votre choix, le français ou l'anglais. Voici le deuxième webinaire d'informations visant à donner une perspective aux personnes inscrites à la cybercollaboration. Quelques renseignements sur cette cybercollaboration. Alors, en assistant à la séance d'aujourd'hui, nous espérons que vous augmenterez votre connaissance de la présence de la famille à la fois au niveau des politiques et des pratiques. Et que vous comprendrez comment cela peut influer sur la qualité, les coûts et les résultats pour le patient. Vous apprendrez comment les hôpitaux mettent en œuvre des politiques qui permettent aux membres de la famille d'avoir un accès sans limite à leurs proches pendant son hospitalisation. Et enfin, nous espérons que vous augmenterez votre compréhension des moyens par lesquels votre organisation peut tirer parti de cette cybercollaboration. Nous passerons du temps à parler de la formule de la cybercollaboration, de son contenu, de ses activités et de son processus de demande. Avant d'entrer dans les détails de cette cybercollaboration, nous allons passer quelques instants à parler de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. La FCASS est une organisation sans but lucratif financée par le gouvernement du Canada. Nous accélérons la diffusion d'innovations éprouvées en aidant les organismes de soins de santé à adapter, à mettre en œuvre et à mesurer de nombreuses améliorations dans les domaines de soins patients, de la santé de la population et de l'optimisation des ressources. La présence de la famille est une innovation qui se trouve au niveau du concept organisationnel et qui peut avoir un effet profond sur la culture des organisations qui offrent des soins de santé et qui se soldent par une amélioration dans toutes sortes de domaines de la qualité. Nous nous concentrons sur quatre domaines clés pour mener à bien notre mandat. Chacun des éléments que vous voyez dans cette bulle fait partie de la cybercollaboration. Patti passera un peu plus de temps à parler des données probantes derrière la présence de la famille et comment ce changement de politique peut influencer la qualité. Pour le moment, j'aimerais vous montrer comment on perçoit la présence de la famille sous l'angle de la qualité. Vous avez ici les six leviers des organisations hautement performantes faites par J. Ross Baker et Jean-Louis Denis. La présence de la famille est non seulement un impératif moral, mais également un catalyste pour l'amélioration. Des politiques favorables à la présence de la famille touchent chacun de ces leviers. Il y a des liens directs vers les politiques d'appui et la participation des patients et des citoyens. Les politiques sur la présence de la famille servent aussi à promouvoir la prise de décision fondée sur des données probantes et permettent à votre organisation de faire appel à sa capacité en faisant appel aux gestionnaires et aux prestataires de la première ligne. Les organisations qui ouvrent la voie de la participation du patient et des familles ont dit que l'accueil de la famille a été un catalyseur vers l'amélioration dans toutes ces zones, c'est-à-dire ces six leviers. Des chercheurs du Canada et d'ailleurs dans le monde reconnaissent que les patients et leurs familles doivent devenir partenaires de leurs soins. Agréments Canada a d'ailleurs revu ces normes en fonction des principes et des pratiques de soins centrés sur le patient et sa famille, à titre de levier pour offrir des soins de qualité. Cette cybercollaboration est un composant de la campagne plus générale, Meilleur Ensemble. La campagne a été lancée aux États-Unis par l'Institute for Patients and Family Centered Care. Son objectif est que 1 000 hôpitaux de partout en Amérique du Nord s'engagent à adopter des politiques favorables à la présence de la famille où les membres des familles seraient vus comme des partenaires de soins. La FCSS est une organisation canadienne qui est entrée en partenariat pour diffuser la pratique de la présence familiale au Canada. Dans le cadre de nos travaux, nous sommes ravis d'avoir 12 organisations partout au Canada qui nous aident à sensibiliser la population à la campagne. Avant d'aller plus loin, j'aimerais m'interrompre ici et vous donner une définition de la présence de la famille. Comme j'ai déjà fait allusion, il s'agit à la fois d'une politique et d'une pratique. La présence de la famille permet aux patients de désigner des partenaires de soins qui peuvent venir leur rendre visite à l'hôpital 24 heures sur 24. Dans le cadre de cette politique, il y a certains éléments qui sont essentiels à la présence de la famille. Entre autres, la famille est définie par le patient. Il peut inclure des proches membres de la famille ou d'autres personnes qui sont proches du patient. Ces personnes sont accueillies 24 heures sur 24. Et enfin, les politiques de présence de la famille identifient des préférences, à savoir comment la famille doit participer à la planification et à la prise de décision quant aux soins. En matière de présence de la famille, l'accueil des familles à titre de partenaire de soins prend des formes diverses selon l'organisation. Certaines organisations veulent une politique ouverte qui ne fait aucune distinction entre les familles et les visiteurs. D'autres ont des politiques sur la présence de la famille qui se consacrent exclusivement aux partenaires de soins. Partenaires de soins qui ont accès à leurs proches de manière illimitée, tout en ayant une politique traditionnelle pour les visiteurs. La cybercollaboration appuie les politiques de présence familiale et laissera les organisations décider quel modèle est le plus pertinent pour elles. J'aimerais à présent céder la parole à Angela, qui passera du temps à parler de son expérience et de la possibilité des hôpitaux d'accueillir des membres de la famille à titre de partenaire de soins. Angela Morin. Merci. Bonjour à tous. Je suis vraiment emballée par cette nouvelle cybercollaboration et j'apprécie beaucoup le rôle de leadership que la FCASS a adopté en appuyant les organisations qui souhaitent changer la définition de famille pour qu'elles deviennent des partenaires de soins. Maya Angelou nous disait que les gens peuvent oublier ce qu'on fait, mais il se rappelle toujours les sentiments qu'on a évoqués chez eux. Alors, fermez vos yeux. Je vous demande d'enlever votre chapeau de prestataire de soins, de professionnels et je vous demande de fermer vos yeux. Imaginez quelqu'un que vous aimez beaucoup, peut-être votre époux, votre épouse, votre enfant, un parent, un ami. Vous vous tenez par la main. Cette personne est malade ou blessée. Elle est craintive et vulnérable. Elle est couchée dans un lit d'hôpital au sein de votre organisation, dans votre hôpital. Elle tient votre main de plus en plus fort et dit, ne me laissez pas seule. Ne part pas. Comment réagissez-vous? Dites-vous, je dois partir. Les heures de visite sont terminées et vous partez. Est-ce que vous dites que vous allez rester et demander à vos collègues de faire une exception pour vous? Ou alors, dites-vous, je serai ici tant que tu as besoin de moi. Se débarrasser des politiques limitantes, avoir des pratiques vraiment centrées sur le patient et sa famille, cela signifie faire preuve de compassion, être respectueux des volontés et des relations du patient et permettre aux proches d'être présents tant qu'ils sont bénéfiques pour le patient et que celui-ci souhaite leur présence. Or, tout cela se rattache à la sécurité et à la qualité des soins. J'aimerais prendre un petit instant pour partager une histoire sur les gens qui se trouvent à l'écran, ma mère, mon père et ma fille Amanda. Ces expériences se sont produites dans trois hôpitaux différents sur une longue période. Et je présume que ce ne sont pas des expériences exceptionnelles. À 57 ans, ma mère a eu un cancer colorectal. Une fois son diagnostic tombé, tout a déboulé. Et rapidement, elle a été opérée et cela a été suivi de chimiothérapie et de radiothérapie. Souvent, je la quittais le soir pour la trouver en très mauvais état le lendemain matin. Et je me suis promise qu'elle ne serait plus jamais seule tant qu'elle aurait besoin de quelqu'un. Cette décision de ne pas partir une fois que les heures de visite étaient conclues a été mal reçue par les membres du personnel. Ils étaient tolérants, mais pas particulièrement accueillants. D'autres ont tâché de me mettre à l'aise. Je lui ai obtenu de l'eau, je l'ai réconfortée, je l'ai empêchée de s'arracher des tubes et je lui ai parlé afin qu'elle ne se lève pas la nuit. J'étais là pour écouter les directives du médecin, poser des questions qu'il fallait poser avant de la ramener à la maison. Je faisais partie de son équipe et j'ai tenu sa main. Je dois dire que j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un peut s'imaginer qu'une politique permettrait à un étranger de me dire que je ne peux pas, comme patient, avoir mon proche près de moi quand j'ai besoin d'eux. Pour être franche, je trouve les politiques restrictives archaïques, insensibles, centrées sur le système et non le patient. Différentes hôpitales dix ans plus tard. Ma fille avait 22 ans à l'époque, elle a eu une chirurgie pour sa hanche cassée. Le soir de l'opération, on m'a demandé de partir, mais j'ai pu négocier deux heures de plus. L'infirmière m'a laissé rester, mais au changement de car, la nouvelle infirmière a insisté que je parte. Elle a menacé d'appeler la sécurité. Alors, j'ai quitté malgré moi et le lendemain, quand je suis revenue, ma fille était hors d'elle car on avait enlevé sa sonde et elle ne pouvait pas se lever seule. La seule personne ne venait quand elle a appelé. Donc, elle est sortie de son lit et avec sa toute nouvelle hanche, elle a commencé à s'acheminer vers la toilette. L'infirmière l'a grondé d'être sortie du lit. La nuit suivante, j'ai voulu rester et on m'a permis de le faire. Pourquoi? Nouveau patient à côté, nouveau personnel, crainte que je ne m'en prenne au personnel, je ne sais pas, mais on m'a permis de rester. J'ai été lui chercher ce qu'il lui fallait, j'ai repositionné ses oreillers et j'ai tenu sa main. Avoir un membre de la famille présent signifie que le patient peut déterminer avec le personnel s'il souhaite que quelqu'un reste et qui doit rester. Il doit en même temps permettre au personnel de faire preuve de compassion sans devoir enfeindre les règles. C'est le patient qui détermine qui sera présent, qui le gardera en sécurité. L'hiver dernier, mon père a eu une intervention cardiaque importante. Le jour avant, ma mère a consulté le site web de l'hôpital et a appris qu'il y avait des heures de visite. Tout de suite, elle est devenue stressée, non seulement de l'intervention chirurgicale, mais des confrontations inévitables auxquelles elle s'attend. Il n'y avait pas moyen, si mon père avait besoin d'elle, qu'on allait lui demander de partir. Ça fait plus de 50 ans que mes parents sont mariés, ce sont des meilleurs amis. Comment quelqu'un peut-il dire à ma mère de quitter mon père à son chevet lorsqu'il a besoin d'elle? Alors, savoir qu'une organisation avait une politique ouverte par rapport aux membres de la famille qui permet aux familles de rester près de leur patient, d'être partenaire de leur soin, c'est une source de réconfort énorme pour le patient et pour le proche. L'hôpital général de Kingston, où je suis moi-même patiente ressource, a changé cette politique de visite à quelques reprises au cours des ans. Les choses ont évolué. On est passé de politiques très limitées à des politiques ouvertes 24 heures sur 24 pour la famille. On a changé le libellé pour être plus inclusif des patients et des familles. On a changé l'intention derrière la politique. KGH s'est engagé à offrir un environnement qui soutient les patients et leurs familles, qui encourage des résultats de qualité et qui encourage la sécurité des patients, du personnel, des invités, étant donné que la politique est là pour le faciliter. Il y a quelques semaines, mon mari a dû faire remplacer sa hanche à KGH. J'ai pu être avec lui dans la salle de réveil et j'ai participé à toutes les conversations avec les professeurs de la santé. On m'a demandé de rester aussi longtemps que je voulais. Je l'ai aidé à aller à la toilette. J'ai marché avec lui dans le couloir. Je l'ai accompagné à la physiothérapie et on m'a bien accueillie. Il ne s'agit pas de permettre aux visiteurs de faire ce qu'ils veuillent ou de se débarrasser des ordres de visite. Il s'agit de dignité, de respect, de partage d'informations et de collaboration. Il s'agit de changer le concept de la famille à titre de visiteur pour plutôt voir la famille comme des partenaires de soins. J'espère que votre organisation envisagera de souscrire à la campagne Meilleur Ensemble. Ces politiques sont importantes. Pour ceux qui ont du mal à obtenir l'adhésion au sein de leur organisation, vous trouverez au sein de la FCASS les données qu'il vous faut. Il existe des champions qui sont prêts à vous aider pour que vos organisations adoptent ce genre de politique. La campagne et la cybercollaboration sont ici pour aider et le moment d'agir est venu. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager ma perspective aujourd'hui. J'espère que vous trouverez l'exposé d'aujourd'hui motivant et qui vous aidera à mieux comprendre la valeur de politique favorable à la présence de la famille au sein de votre organisation. A titre de membre du corps enseignant de la cybercollaboration de la FCASS, je me réjouis de vous rencontrer et de vous aider. Nous sommes mes ensembles. S'agissant du soutien par rapport aux politiques et les liens vers la qualité, je vais à présent céder la parole à Patty. Merci. Patty O'Connor. Merci Angela d'avoir si bien présenté la question de politique favorable à la présence de la famille. En 2015, la FCASS a fait une étude afin de mieux comprendre l'opinion du public par rapport à la présence de la famille ainsi que les professionnels de santé. On a consulté 672 professionnels de la santé et plus de 1000 membres du public et 90% des répondants étaient favorables à la présence de la famille. Les professionnels de la santé ont reconnu qu'ils avaient des préoccupations. Cette cybercollaboration vise à déterminer le bien fondé de ces préoccupations afin d'encourager la mise en œuvre de ces politiques. Il est possible de mieux répondre aux besoins du personnel et des patients grâce à ces politiques. Nous demandons aux hôpitaux canadiens de se joindre aux efforts de cette cybercollaboration. Un moyen d'envisager les liens vers la qualité est par l'entremise des relations avec les soins centrés sur le patient et sa famille. Les soins centrés sur le patient et sa famille sont une approche qui permet d'offrir et d'évaluer des soins qui se soldent par des partenariats bénéfiques pour le personnel comme pour les patients. L'Institute for Patient and Family Centered Care définit quatre concepts clés qui comprennent le respect et la dignité, le partage d'informations, la participation et la collaboration. La présence de la famille est une politique, une pratique qui accepte ces concepts. En accueillant les familles, de nouvelles possibilités de partenariats s'ouvrent à nous. Faire participer les patients et les familles à l'amélioration de la qualité se solde par de nouvelles idées et de meilleurs résultats que lorsque les prestataires travaillent isolément. Ces partenariats donnent des améliorations fructueuses en matière de sécurité et de qualité. Les données de recherche soutiennent l'adoption de politiques favorables à la présence de la famille. Là où la famille est accueillie à titre de partenaire de soins, les données indiquent que souvent cela se solde par des améliorations comme l'amélioration de l'expérience, moins de chutes, meilleure coordination des soins car les membres de la famille participent aux directives sur le congé et les changements de médicaments, moins d'erreurs de médication, et moins de réadmission à 30 jours. L'Institute for Patients and Family Centered Care a préparé des faits saillants de la littérature scientifique qui aident les organisations à comprendre les bienfaits de telles politiques. Ceci sera partagé suite à cet exposé. Au cours de la cybercollaboration, les équipes concevront leur propre plan de mesure et d'évaluation et feront la collecte de données qui appuieront la pérennité de leurs projets. Au cours de cette cybercollaboration, vous pourrez présenter les changements tangibles que la présence de la famille peuvent présenter sur le plan de la satisfaction du personnel, l'expérience de soins et d'autres mesures de la qualité. Lorsqu'on dit que les familles doivent être partenaires de soins, ne visent pas à diminuer les soins cliniques. Cependant, les familles savent que connaissent le patient mieux et peuvent être des alliés en matière de qualité et de sécurité. Ce tableau a été adapté d'une ressource produite par Plain Tree and Picker qui présente les moyens par lesquels les familles peuvent être des membres actifs de soins. Les partenaires désignés de soins peuvent aider à la communication et à l'éducation, partager le progrès avec la famille et les amis et préparer les soins et le congé. Elles peuvent fournir un soutien émotif et spirituel en coordonnant les visiteurs et en communiquant les besoins spirituels. Les familles jouent un rôle important sur le plan de la communication des préférences culturelles et religieuses du patient. Et elles deviennent des fondresses de la sécurité en rapportant des risques et des préoccupations, par exemple, pour ce qui est des chutes. Enfin, les familles peuvent être un soutien physique, par exemple, pour aider à des activités comme les soins personnels et en offrant des mesures de confort comme un massage des mains. Pour devenir alliées de la qualité et de la sécurité, les familles doivent être accueillies et valorisées. Il y a un certain nombre de politiques et de pratiques que les organisations peuvent créer en ce sens. D'abord et avant tout, les familles ne doivent pas être exclues. Les familles doivent être accueillies au sein de l'organisation et ceci commence par des politiques régissant la présence de la famille. Bien des organisations chefs de file ont observé que la présence de la famille permet un changement culturel qui se solte par des changements de pratiques qui appuient davantage les soins centrés sur le patient et sa famille. Au cours de cette cybercollaboration, vous verrez que des organisations accueillent les familles à titre de partenaire. Par exemple, on peut accueillir la participation de la famille en créant des programmes d'orientation pour les familles où les familles reçoivent un survol de choses comme les tableaux blancs, les badges d'identification, l'inclusion des familles dans le transfert de responsabilités et dans les rapports au chevet du patient. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, mais vous donnez une idée du potentiel de la présence de la famille qui devient un catalyseur pour l'amélioration de la culture en fonction des soins centrés sur le patient et sa famille. Je cède à présent la parole à Christine qui parlera davantage de cette cybercollaboration. Christine Maïka, merci Patti. Alors, nous avons mis de côté beaucoup de temps pour entendre vos questions à la fin de cette exposée. Si vous avez des questions qui vous sont déjà venues à l'esprit, alors prenez un instant pour les inscrire dans la boîte de dialogue et nous y reviendrons. Cette cybercollaboration est conçue pour renforcer la capacité des hôpitaux qui offrent des services hospitaliers afin d'entreprendre des initiatives d'amélioration, d'analyser, de planifier, de mettre en œuvre, d'évaluer et de soutenir la présence de la famille et d'adopter dans des établissements offrant des services hospitaliers des pratiques qui appuient les soins centrés sur le patient et sa famille afin d'améliorer l'expérience et la satisfaction des patients et du personnel. Cette cybercollaboration est conçue pour répondre aux besoins des organisations de soins de santé canadiennes qui offrent des services hospitaliers qui s'intéressent à l'adoption et à la mise en œuvre de politiques favorables à la présence de la famille. Nous cherchons des organisations qui n'ont pas encore instauré des politiques favorables à la présence de la famille et qui cherchent une amélioration et plus d'ouverture sur le plan de leur politique de visite qui ont eu entre 0 et 7 sur le formulaire d'auto-évaluation de la FCISS qui sera complété dans le cadre du processus d'inscription. Les organisations admissibles peuvent inclure sans s'illimiter les autorités régionales de santé, les hôpitaux et les sites hospitaliers, dont les soins actifs, les soins de longue durée, la réadaptation et la santé mentale. Nous encourageons aussi la participation d'équipes constituées de personnes d'organisations multiples qui offrent des services hospitaliers tout le long du continuum de soins. Par exemple, nous reconnaissons que certaines petites organisations offrent des soins de longue durée et leur participation serait la bienvenue, étant donné que la présence de la famille serait diffusée dans l'ensemble de l'organisation. Pour les organisations qui ont eu entre 8 et 10 à l'auto-évaluation de la FCISS, vous félicite de vos politiques de visite. Nous accueillerions votre participation à titre de ressources, de sorte que les autres puissent tirer parti de votre expérience. Et nous vous encourageons à remplir l'expression d'intérêt. Cette cybercollaboration est conçue pour les organisations qui offrent des services hospitaliers. Les installations de soins de longue durée seront envisagées si elles estiment que cette cybercollaboration présente une bonne adéquation pour elles. Cette cybercollaboration durera 11 mois au total, à commencer par mai et en terminant au mois de mars 2017. Elle est divisée en trois phases. Les équipes seront mises au courant de leur acceptation le 3 mai. Il s'agirait de la première phase. Les trois phases sont bien explicitées dans la trousse sur Meilleur Ensemble qui présente une carte de route détaillée sur les politiques de présence de la famille. Ce projet collaboratif est une adaptation du modèle de IHI. Il y a trois phases. Des phases d'apprentissage où un comité directeur exploitera des activités au sein de l'organisation afin de mettre en œuvre des politiques de présence de la famille. Pendant chaque phase, nous offrirons un webinaire, un appel d'encadrement et deux appels d'affinités. Les appels d'affinités sont un endroit où les équipes se réuniront sur le plan virtuel pour parler de défis communs ou de thèmes communs. Ces thèmes seront identifiés par les équipes grâce à des mises à jour et des sondages comme celui que nous ferons vers la fin de ce webinaire. Ces appels tireront parti des exemples d'hôpitaux qui ont déjà mis en œuvre des politiques avec succès. Les équipes pourront aussi partager certaines de leurs réussites et certaines de leurs difficultés. Les équipes devront aussi soumettre des mises à jour des progrès pour tâcher d'identifier les réussites et les défis et pour encourager le changement au cours du processus. Les équipes auront accès à une plateforme d'apprentissage où toutes les communications se trouveront. Les enseignants et le membre du personnel seront disponibles à titre de soutien additionnel. Enfin, il y aura une possibilité pour les équipes d'interagir entre elles et se seront encouragées de sorte qu'elles puissent échanger et se soutenir tout au long du processus. La structure du projet collaboratif de la cybercollaboration est disponible dans notre prospectus. Nous accepterons les expressions d'intérêt jusqu'au 22 avril. Nous invitons les organisations à former un comité directeur qui sera responsable de l'adoption et de la mise en œuvre de ces politiques sur la présence de la famille. Il y a deux postes qui doivent faire partie de l'expression d'intérêt que vous devez soumettre avant le 22 avril. D'abord, un cadre parrain. Ce cadre parrain est responsable de garantir des liens entre l'équipe de direction et le suivi de tous les aspects des politiques sur la présence de la famille. Ce cadre parrain sera responsable de s'assurer que la voie du patient et des aidants naturels ainsi que du personnel sont envisagés tout au long des changements de politique. Le responsable du projet surveillera l'adoption et la mise en œuvre directement. Il s'assurera qu'un plan de travail détaillé est élaboré ainsi que des ressources et des responsabilités qui devront être mises en place pour atteindre les objectifs et les produits livrables. Le responsable du projet sera responsable du dépôt des mises à jour et des rapports d'étape. Par ailleurs, les organisations sont encouragées à envisager l'inclusion de personnes provenant de divers domaines d'expertise et de reddition de comptes qui sont affichés à l'écran. Vous aurez jusqu'à la mi-mai pour finaliser la composition de votre comité de direction. Or, nous vous invitons à identifier les membres du comité au fur et à mesure dans votre expression d'intérêt. Dans certains contextes, lorsque les organisations ont plus d'infrastructures et de capacités, il est possible de créer un sous-groupe qui s'acquitte de certaines des tâches du comité directeur. Ce qui signifie qu'un comité directeur peut se rencontrer moins souvent. Le sous-groupe peut être formé tant que le cadre parrain est informé régulièrement de ses travaux. Cette initiative vise à collaborer avec les patients et les familles. La formation de votre comité de direction est un moyen de modéliser ce que vous attendez à voir dans vos organisations en travaillant directement avec les patients et leurs familles dans le cadre de votre équipe. Nous encourageons la participation d'un patient et ou d'un proche au sein de l'équipe du comité de direction. À moins que vous ne l'avez déjà fait, continuez de discuter avec les conseils consultatifs, les départements de relations avec les patients ou d'autres organisations similaires afin d'entamer des conversations sur les partenariats en vue de cette initiative. Dans le prospectus, nous avons établi six objectifs et huit produits livrables qui seront réalisés grâce à votre participation dans la cybercollaboration. L'objectif général est d'adopter et de mettre en œuvre une politique favorable à la présence de la famille. Pour réaliser cet objectif, les équipes devront requérir des renseignements sur leur organisation et établir le fondement pour la situation de la présence de la famille dans le cadre d'initiatives d'amélioration de la qualité. Les équipes vont élaborer un rapport d'état actuel qui comprendra une évaluation de la situation actuelle des politiques de visite, une évaluation du degré de préparation et un plan de mobilisation des parties prenantes. Les équipes identifieront les structures et les processus nécessaires pour faciliter et encourager les environnements qui encouragent la participation des patients, les aidants naturels, des leaders et du personnel lorsqu'on adopte des politiques sur la présence de la famille. Le plan de mise en œuvre sera le reflet des plans du comité directeur pour répondre aux obstacles et aux facteurs facilitants de l'amélioration de la pérennité. Le troisième objectif est d'attirer l'attention à des pratiques sur la présence de la famille au-delà de l'ouverture de vos portes. Les équipes seront exposées aux pratiques comme celles décrites par Pathy un peu plus tôt et identifieront une ou plusieurs pratiques qui deviendront une priorité sur le plan de l'amélioration de la qualité pendant ou après la fin de la cybercollaboration. Le quatrième objectif est d'apprendre les uns des autres, d'obtenir les connaissances nécessaires pour adopter, mettre en œuvre et pérenniser la présence de la famille. Nous communiquerons avec les organisations qui ont déjà mis en œuvre des politiques favorables à la famille pour partager des leçons apprises et on s'attend à ce que tous les participants de la cybercollaboration contribuent à cette cybercollaboration en partageant leur propre expérience et en demandant de l'aide au besoin. Le cinquième objectif de cette cybercollaboration est de comprendre la différence que peut faire la présence de la famille en se servant de mesures appropriées relatives à la mise en œuvre de la politique. Il s'agit de mesures de qualité ainsi que de mesures relatives à la satisfaction du personnel. Le sixième objectif est d'établir une compréhension commune des moyens par lesquels les environnements favorables à la participation peuvent devenir des catalyseurs pour le changement organisationnel. Vous devrez documenter vos progrès grâce à des mises à jour et des rapports d'étapes réguliers. Au cours de la cybercollaboration de 11 mois, nous attendons à ce que les équipes commencent à mettre en œuvre les politiques et les pratiques favorables à la présence de la famille. Nous invitons des expressions d'intérêt de la part des organisations jusqu'au 22 avril. Vous avez ici les cinq étapes pour soumettre votre demande. Elles se trouvent aussi dans le prospectus ainsi que sur notre site Internet. Nous demandons à toutes les équipes intéressées de remplir leur engagement envers Meilleur Ensemble. Cela identifie l'engagement de votre organisation à avancer de manière à mettre en œuvre des politiques favorables à la famille. Si les organisations estiment que cette cybercollaboration n'est pas utile, c'est peut-être parce que leurs organisations ont déjà entamé ce genre de politique et la FCSS vous encouragera à ce moment-là à quand même souscrire à la campagne et à ficher son logo sur le site Web. En novembre 2015, la FCSS a publié une étude de référence. Les équipes reçoivent un score fondé sur leur réponse à dix questions concernant l'ouverture par rapport aux politiques de visite et de présence de la famille. Dans cette cybercollaboration, nous cherchons les organisations qui ont obtenu entre 0 et 7 à l'auto-évaluation et qui n'ont pas encore des politiques de visite ouvertes. Vous complétez déjà l'étape 3, c'est-à-dire vous renseigner sur la cybercollaboration au moyen de ce webinaire et poser des questions. Si vous avez des questions, nous arrivons très vite à la période de questions et de réponses, donc je vous invite à taper vos questions et nous y reviendrons dans un petit instant. Le prospectus de la cybercollaboration, mais en ensemble, contient tous les détails que nous avons abordés pendant ce webinaire et nous vous encourageons à prendre connaissance de ce document en entier avant de soumettre votre expression d'intérêt. Et enfin, l'expression d'intérêt est la dernière étape. Elle est disponible sur le site Internet en format électronique. J'attire à présent votre attention aux ressources déjà disponibles sur notre site Web. Si ce n'est déjà fait, veuillez consulter notre site Internet et les documents affichés à l'écran. À ce stade, nous allons prendre vos questions. Et histoire que vous pensiez à des domaines où votre organisation pourrait tirer parti d'un soutien additionnel, nous vous invitons à répondre à ce sondage qui pourrait faire partie des appels d'affinité. Nous vous invitons à identifier les trois thèmes qui seraient les plus utiles en vue de soutenir sur l'adoption de la présence de la famille, qu'il s'agisse de sûreté, de sécurité, de gestion du changement, d'amélioration de la qualité, de participation du patient et de partenariat avec le patient, de mesures d'évaluation ou encore d'autres thèmes qui ne sont pas inscrits, mais qui vous intéressent beaucoup et pour lesquels vous avez besoin de soutien. Si vous cliquez sur « Autres », veuillez inscrire de quoi il s'agit dans la boîte de dialogue. Je vous donne quelques instants pour compléter ce questionnaire et entre-temps, je vous invite à saisir vos questions dans la boîte de dialogue. Nous allons donc marquer une petite pause et nous allons commencer à répondre aux questions. Notre première question nous provient de Cathy. Elle demande, y a-t-il des circonstances où les politiques d'ouverture seraient limitées en fonction par exemple d'une éclosion de maladie? Christine Maïka. Eh bien, ce que l'on espère en fait, c'est que le principe des soins centrés sur le patient et la famille sont au centre de l'accueil des familles en titre de partenariat de soins. Cependant, nous ne serons pas prescriptifs, c'est-à-dire que vous devrez établir la politique qui vous convient. Donc, Cathy, il y a certaines organisations qui ont fait face à des difficultés. Donc, vous avez parlé d'éclosion de maladie, de code d'urgence, par exemple. Eh bien, ce sont deux exemples très précis de situations où ce n'est pas tout le monde qui a accepté une politique très ouverte. Comme Cathy le disait un peu plus tôt, lorsqu'on a sondé les professionnels de la santé, il y avait des préoccupations. Et, entre autres, le contrôle des infections est une de ses préoccupations. Et nous cherchons à travailler avec les équipes pour établir une politique qui leur convient et tenir compte de situations comme l'éclosion des maladies. Lorsqu'il est question des codes d'urgence, c'est un autre domaine ou une autre partie de la pratique de la présence de la famille que certaines organisations ont choisi d'inclure dans la politique sur la présence de la famille. Cependant, nous ne l'exigeons pas. Ce n'est pas une exigence pour cette cybercollaboration et pour votre politique, mais c'est certainement une des pratiques. Si jamais ça vous intéresse, on pourrait présenter aux organisations d'autres organisations qui ont mis en œuvre ce genre d'ouverture en dépit de codes d'urgence. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les taper dans la boîte de dialogue. Je vais attendre quelques instants pour voir s'il y a d'autres questions. Merci. On a tapé une réponse. S'il y avait des questions sur la distribution des diapositives, nous serons heureux de partager ces diapositives tout de suite après le webinaire, c'est-à-dire dans les jours à venir, alors quiconque est inscrit recevra les diapositives. Par ailleurs, vous aurez aussi accès à la fiche sur les données probantes qui a été évoquée par Patty pour appuyer les politiques favorables à la présence de la famille. Merci. 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 Alors, nous sommes ici pour répondre à toutes vos questions. Si certaines questions vous trottent dans l'esprit, vous pouvez les envoyer plus tard aussi à mon adresse électronique. Alors, merci beaucoup de cet exposé à la fois de la part d'Angela Morin et de Patty O'Connor et merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir participé à ce webinaire. Pour ceux d'entre vous qui avez répondu au sondage, qui avez posé des questions, c'est très utile pour nous. Nous espérons que vous avez trouvé cette séance informative et que vous serez des nôtres dans l'avenir. Le 21 avril, soyez des nôtres pour le parcours recommandé sur la santé des autochtones en participant au webinaire « Construire un système de soins de santé mentale autochtone », première partie. Nos appels, nos webinaires sur appels sont disponibles gratuitement. Vous pouvez les consulter sur notre site Internet. Votre rétroaction est très importante pour nous. Nous vous demandons de prendre un petit instant pour nous donner une rétroaction sur la séance d'aujourd'hui. Et nous continuerons de rester en ligne si jamais vous avez des questions. Par exemple, sur le sujet, vous pouvez poser des questions toujours dans la boîte de dialogue. Nous avons une question de la part de Jill qui dit, en plus de mesurer la satisfaction du personnel, la satisfaction du patient et de sa famille sera-t-elle mesurée, ainsi que son expérience? Nous allons céder la parole à Patty pour les mesures, ce qu'on cherche à mesurer. Et on voudra donc renseigner les équipes sur le plan de mesure. Patty O'Connor. Eh bien, Jill, cela dépendra de ce que mesure déjà votre organisation. Mais, règle générale, on pense que ce sera important d'avoir des mesures très élémentaires sur au moins deux domaines. D'abord, la satisfaction du personnel et leur compréhension de vos pratiques et politiques actuelles. Et ensuite, la réaction, tandis que vous amorcerez des changements pour encourager la présence de la famille. Donc, le suivi de la réaction du personnel sera important. Et ça peut être fait par divers moyens. D'ailleurs, nous en parlerons dans certains des tout premiers webinaires, certaines de toutes premières séances, une fois le projet lancé. L'autre chose qu'il faudra mesurer sur le plan des résultats concerne la réaction des patients et des familles, ainsi que des visiteurs. Cela peut prendre la forme de sondages formels administrés par votre organisation, que votre organisation administre peut-être déjà. Par exemple, le sondage PICUR ou d'autres comme HCAPS ou le sondage sur l'expérience en milieu hospitalier du Canada. Si votre organisation ne se sert pas d'un sondage formel, on va consulter les équipes afin de voir quelles mesures très simples peuvent être déployées, pré-intervention et post-intervention, que vous pouvez administrer soit au moyen de questionnaires ou de très brefs entretiens avec les patients et les familles pour obtenir leur réaction au changement par rapport aux politiques. Il y a peut-être d'autres mesures également selon le choix de l'organisation, à savoir si vous voulez aller au-delà de l'introduction simple de la politique et de la modification des heures de visite. Ça, c'est l'aspect très élémentaire de la cybercollaboration, l'attente de base, mais au fil des webinaires et des appels d'affinités, nous vous présenterons d'autres pratiques qui sont appuyées par d'excellentes données probantes et qui sont centrées sur le patient et sa famille. Et tandis que nous aborderons ces autres interventions et stratégies, vous voudrez peut-être prendre en considération des mesures qui permettent de voir si ce genre d'intervention a un effet sur votre environnement. Christine Maïka, merci beaucoup, Patti. Si vous êtes toujours en ligne, ne vous inquiétez pas que l'écran change. La boîte de dialogue est toujours disponible. Nous restons encore en ligne quelques minutes. Si vous avez des questions, veuillez les saisir. Autrement, nous vous remercions beaucoup. Nous avons terminé l'aspect formel du webinaire. Si vous n'avez plus de questions, très bien. Si vous avez des questions complémentaires, vous verrez mon adresse électronique qui est affichée à l'heure actuelle à l'écran. Nous vous remercions de votre participation et de votre intérêt pour la cybercollaboration. Et nous nous réjouissons d'entendre parler de votre part. Nous espérons que vous souscrirez. Merci beaucoup. Merci. Merci.